Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de faire des ravioles de Topinok Bourg aux pignons de pain. C'est un peu difficile à dire mais on va y arriver. C'est parti, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Un paquet de pâte à ravioli que vous allez trouver dans votre magasin asiatique, des pignons de pain, une échalote, de la poudre de fonds de veau, une botte de parsley frisé, des topinambours, de la crame en terre et bien évidemment du sel et du poivre vont nous être utiles pour confectionner cette recette. Donc on y va, c'est parti. Commençons par éplucher nos topinambours. Une fois que vous avez épluché vos topinambours, vous les mettez à cuire dans de l'eau bouillante salée. L'eau salée bouge, on y plonge nos topinambours et on laisse cuire. Alors que vos topinambours sont en train de cuire, vous prenez votre échalote, ici c'est une échalote rouge, vous l'épluchez et vous la coupez en tout petits dés. Vous avez terminé de détailler votre échalote, donc maintenant vous prenez votre persil frisé, vous le rincez bien, vous l'égouttez bien et vous le hachez très finement. Une fois qu'on aura bien haché le persil, on le réserve dans un petit ramequin. Le persil est terminé, on attend la fin de cuisson de nos topinambours. Les topinambours sont cuits, on les égouttes et on laisse refroidir. Vos topinambours sont maintenant refroidis, donc vous allez prendre une fourchette, vous allez les écraser. On va y rajouter de l'échalote, des pignons de pain, un petit peu de persil, un petit peu de crème, du sel et du poivre. On fait une mini farce. On y ajoute des échalotes, des pignons de pain, du persil, du sel, du poivre. Et à ce mélange, on y ajoute un petit peu de crème entière, liquide et on mélange. Votre farce est maintenant terminée, on va pouvoir faire les raviolis. Voilà, j'ai pris plusieurs feuilles de raviolis. Vous voyez, ils servent généralement à faire les gauzas et on les trouve généralement congelés dans votre magasin asiatique. Donc vous prenez quatre ou cinq feuilles et on va mettre un petit peu de farce au milieu de chacune de ces feuilles de raviolis. Sur un pinceau, vous allez prendre un petit peu d'eau, vous allez juste mettre de l'eau autour de votre ravioli, comme ça vous allez pouvoir refermer ce dernier afin de lui donner sa forme. Donc on prend le ravioli, un peu d'eau tout autour, ce qui va servir de colle en fait entre les deux parties du ravioli. Vous avez fini de farcir vos raviolis, maintenant deux solutions, soit on les poêle, soit on va les cuire vapeur. Je vais les poêler, mais avant ça, on va faire une petite sauce, un petit jus qui va nous servir pour mettre tout au fond de notre plat de ravioli. Dans une poêle que vous mettez à chauffer, vous mettez un tout petit peu de beurre, vraiment tout petit peu, la valeur de cinq, six grammes de beurre. Dans ce beurre qui est en train de fondre, vous allez faire suer le reste de votre échalote. Votre échalote est juste bien, vous y rajouterez un petit peu de porcel blanc ou de porcel rouge comme vous voulez. Je l'ai pâté au début, mais je rajouterai en barre d'info. On va mettre un petit peu de porcel blanc et on va faire réduire. Pendant que votre porcel blanc est en train de réduire avec vos échalotes, vous avez pris une cuillère à soupe de votre poudre de fond de veau que vous avez mélangé à un verre d'eau très chaude. Le porcel a réduit, maintenant on va y mettre notre fond de veau que vous avez préparé comme ceci. et maintenant on va laisser réduire, je vais en rajouter même un petit peu, on va laisser réduire de moitié. Pendant que notre petite sauce réduit, on va cuire nos raviolis. Donc une poêle chaude, un petit peu d'huile d'olive et on y pose les ravioles de topinambour. Et on va bien les faire dorer des deux côtés. Alors que nos raviolis sont en train de dorer, on regarde notre sauce. Dans cette sauce qui est en train de réduire, on y rajoute des pignons de pain. Et à la fin, après avoir réassaisonné, rectifier l'assaisonnement, on y ajoutera du persil haché. Les raviolis commencent à dorer donc on les retourne. Une fois qu'ils sont dorés des deux côtés, vous le retirez. Vos raviolis étant bien colorés, notre sauce étant réduite, il ne nous reste plus qu'adresser le plat. Dans votre sauce, on y met du persil haché et on revue. Au fond de notre assiette creuse, nous avons mis notre petit jus de veau fait avec nos échalotes pignons de pain et persil. Maintenant, on y dispose nos raviolis de topinambour. Et bien voilà, même si vous voulez, vous pouvez ajouter un tout petit peu de persil frisé haché et votre plat est terminé. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduire à vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Nous, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle recette. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501